Qu'est-ce que tu as posé la question de l'urgence ? À demande. Et là, je me suis dit, finalement, sans doute parce qu'on est dans une période où la demande est pressante et urgente. Alors là, je me suis dit, quelle est l'urgence pour le psychanalyste, peut-être, de ne pas répondre en parole ? Et là, c'est quelque part se situer du point de vue du premier renseignement de Lacan, quand il dit que le psychanalyste est celui qui ne répond pas, qui se tait, pour que, par l'intermédiaire de la demande, tout le passé, je ne sais plus exactement sa formule, s'en trouve jusqu'au fin fond de l'être. Ce qui permet, parce que le psychanalyste se tait, que des signifiants du passé se réactualisent dans le présent. Donc là, le psychanalyste ne répond pas en parole. Mais quand, dans un second temps et très vite après, j'ai associé urgence à trauma, là, ça n'est pas du tout la même chose. Le psychanalyste ne peut pas se défiler. Et j'ai pensé à, il ne peut pas, il y a une formule qui dit « se faire la paire ». Et alors là, évidemment, ça m'a fait penser à ce que dit Lacan, à la formule de Lacan, « faire la paire », dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, le dernier texte des écrits, des autres écrits, où il a cette formule, où il dit que, d'ailleurs, les cas d'urgence l'empêtrent. Et alors, je me suis dit, l'empêtre, ça fait se prendre les pieds dans le tapis, ça fait quelque chose qui touche au corps, qui bouscule, qui déstabilise. Quelque chose qui n'est pas très joisse, au fond. Et du coup, ça m'a permis à moi de comprendre quelque chose, qui est que finalement, le psychanalyste, là, il doit répondre en acte. Or, l'acte implique toujours un certain rapport à l'horreur, quand même. Quelque chose qui, répondre en acte, n'est jamais sans une certaine horreur. C'est pourquoi, à cause de cette formule de Lacan, « faire la paire », j'ai eu envie de présenter un cas à partir du dernier enseignement, surtout. Et où là, comment situer l'urgence ? Ou plutôt, ce qui m'a plutôt intéressée, c'est comment situer la position de l'analyste ? Comment situer cela ? Et comment le dire ? Eh bien, disons que l'être parlant tire son corps et son être de la parole. Mais parce que le corps et la parole sont toujours susceptibles de se dénouer, et que même pour certains êtres, comme le sujet dont je vais parler, parole et corps ne sont pas noués, il y a d'un côté du corporel, disons, de l'autre des opérations de langage, et puis de la jouissance qui se trimballe au milieu. Et alors là, quelle est l'urgence, peut-être, pour l'analyste ? Eh bien, peut-être, être ce lien modeste entre corps et parole, si c'est possible. Sous-titrage ST' 501